Salut petit clou alors aujourd'hui je veux vous montrer enfin partager une astuce c'est le nettoyage des lames de scie alors le nettoyage des lames alors ça moi je veux parler de la scie circulaire mais ça marche pour toutes les lames faut savoir qu'une scie circulaire ça ça demande un peu d'entretien de l'affûtage du nettoyage ça c'est important alors pour nettoyer c'est toujours un peu la galère il existe des produits qu'on va retrouver qu'on va retrouver chez les pros peut-être même en gsb j'en sais rien je n'utilise pas et ça me va bien on vaporise dessus on attend voilà mais c'est certainement très pratique mais en fait finalement on a tout ce qu'il faut à la maison ou du moins c'est facile de se le procurer moi j'utilise d'abord du vinaigre blanc avec du bicarbonate de soude de sodium voilà c'est des trucs alimentaires on pouvait retrouver ça ça coûte que dalle tout ça que dalle et vous aurez besoin d'une petite brosse à dents et d'un récipient adapté à la taille de votre outil alors sachant qu'on peut nettoyer une scie égoïne n'importe quoi il suffit de s'adapter quoi donc là on voit que les dents sont un peu dégueulasses qu'elles sont encrassées le problème du fait qu'elles soient encrassées c'est que forcément ça va pas faciliter la coupe et donc le mieux c'est nettoyer régulièrement votre outil déjà pour éviter de d'accentuer l'usure parce que ça c'est on ne fait pas assez on fait passer moi le premier donc là je vous montre ce que je fais alors d'abord tu mets tu mets un peu de soude alors j'en ai plus beaucoup donc tu en mets un peu là où vont se trouver les dents c'est pas la peine d'en mettre trop partout ça sert à rien voilà ça suffit tu prends ta lame et tu viens la poser voilà ici tu reprends de la soude tu en mets un peu sur les dents aussi tu vois c'est pas compliqué si c'est compliqué c'est de filmer en même temps enfin ça c'est pas grave c'est un bon problème à moi voilà tu prends de la soude tu en mets un peu sur les dents voilà et après tu prends donc ton vinaigre blanc voilà et il ya une petite réaction chimique qui se fait alors il faudra laisser agir après pendant une nuit c'est nickel quoi c'est bien tu vas voir tu laisses mais un peu de de vinaigre blanc tu vois ça il ya une réaction ça mousse et ça va agir sur toutes les impuretés de la lame alors le fait pourquoi j'en ai mis en dessous c'est pour que de cette réaction aussi dessous là on le voit pas de soumets de sous ça ça bouillonne aussi et voilà et là maintenant tu as plus qu'à laisser agir toute une nuit et demain matin ça sera tout dégueu tout d'écrasser tu n'auras plus qu'à passer un petit coup de brosse à dents en train de c'est en train de travailler un peu voilà on sent que ça travaille donc demain matin donc 20 cas ouais 24 heures quoi à peu près demain matin un petit coup de brossage et puis voilà la lame sera nickel et ça c'est pas une bonne astuce voilà la vidéo est terminée c'était une vidéo tuto explicative en fait c'était une petite combine astuce comme vous voulez n'hésite pas à partager n'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés et puis des gens qui qui nous poussent un petit peu à continuer à faire des vidéos à partager un peu des trucs comme ça c'est cool voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut les petits clous abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501